Musique Il y a du monde déjà. Fabien Doubet est toujours aux avant-postes. On va en retard. Demain, il faudra être à les avant-postes. En plus, on a l'honneur d'avoir quelqu'un de spécial demain. Apparemment, je suis le plus vieux de la course demain. Non. Je suppose que c'est Perrineau qui vient de dire ça à Thibaut. Il n'y a pas Valverde ? Non, il y a Valverde. Un petit sou dans les gueules en fait. Burgodeau, Doubet, Ferron, Gaillard, Grelier, Latour et Simon. Une équipe 100% française pour disputer un monument. Liège, Bastogne-Liège. Hier soir au briefing, la motivation et les ambitions étaient au rendez-vous. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être précis dans le rôle de chacun. D'accord ? Avec, bien évidemment, toujours en conducteur principal, Pierre et Juju qui maîtrisent parfaitement cette course depuis maintenant 15 ans qu'il a fait. Mais cet objectif-là, sans brider l'ambition et la motivation de tout le monde. D'accord ? Voilà. Ça y est. Là, il y a un truc important. On y est. On y est avec les moyens de faire bien et de la vraie motivation. De la motivation d'aller chercher un résultat. Demain, on y va pour avoir un vrai résultat. Allez, bon appare. Prêt ? Le ton est donné. Réponse, demain, en fin de journée. 7h45, les gelées matinales sont encore là. L'heure pour l'équipe totale Direct Energy de prendre la direction de Liège. Dans le bus, la tension est palpable. Valentin se déstresse avec une nouvelle passion qui le rubiscube. C'est dans la boîte ? Non, c'est juste pour s'occuper. Au lieu de regarder un peu les écrans, ça change. Mais voilà, j'ai l'expert à côté de moi. C'est Marion qui m'a tout appris. C'est plutôt à lui qu'il faut poser des questions là-dessus. Liège-Bastogne Liège, c'est la doyenne des classiques. Mais aussi le rêve de Julien Simon. C'est depuis que je suis jeune que je suis le vélo. Je regarde cette course et puis il va avec les champions qui l'ont gagnée. Et puis c'est une course qui n'est pas trop mal dans mon profil. Donc voilà, j'avais toujours hâte de la courir un jour. Maintenant, ça fait un petit moment que je la cours. Il y a des petits changements de parcours tous les ans. Mais en règle générale, ça reste quand même la même course qui se fait dans le final. Un rêve qui se décroche au prix de gros efforts. Avec ses 259 km et ses 11 ascensions, Liège-Bastogne Liège, c'est l'une des courses les plus difficiles de la saison. Liège, pour mon profil, c'est la mieux, c'est la plus belle. C'est vrai que c'est la plus dure, 4500 mètres de dénivelé. Après, toujours aussi motivé pour cette course qui est magnifique. Pour Pierre, leader de l'équipe, le scénario est simple sur le papier. Mais pour décrocher un bon résultat, c'est forcément les jambes qui vont parler. Oui, je pense que sur les dernières classiques, on a pu voir qu'il y avait un groupe d'hommes forts dans le peloton. Et je pense que c'est encore avec eux que la victoire va se jouer. Donc essayer d'accrocher le wagon le plus longtemps possible. Dès la sortie de Liège, ils sont 7 coureurs à prendre part à l'échapper. L'écart monte rapidement jusqu'à 8 minutes. À mi-parcours, après le passage à Bastogne, le peloton regagne peu à peu du terrain sur les hommes de tête. Et ça n'est que dans la dernière heure de course que le scénario change. La côte de la Redoute fait littéralement exploser le peloton. Les échappés sont rattrapés et plusieurs groupes se forment. Malheureusement, les totales directs d'énergie se font piéger et n'auront pas la chance de chercher un résultat. Ça roule vite aujourd'hui sur le retour là, vent de face. On a monté le rosier vraiment fort. Et à partir de là, je pense que c'était compliqué aussi pour les gars de se replacer derrière. Après, il n'y a pas de secret, devant là c'est des costauds. C'est finalement Tadej Pogacar qui s'impose devant Julio Alaphilippe. Les coureurs rentrent au bus, forcément déçus. Oui, après le résultat est décevant. Mais après, du coup, du fait qu'on s'est fait à la course, personnellement, je n'ai pas de regrets. Parce que je suis dans les 25 premiers avec tous les favoris au pied de la Redoute. Donc après, ça s'est fait à la pédale à Ineos à lancer les hostilités. Donc personnellement, après, je ne sais pas si Pierre, lui, était trop loin ou pas. Mais personnellement, je n'ai pas de regrets. Bien sûr, déçu du résultat, mais c'est le haut niveau. C'est Liège, donc voilà. Le prochain rendez-vous pour l'équipe, c'est en Espagne, ce vendredi, pour le Tour des Asturies. Sous-titrage Société Radio-Canada